La grande question de savoir pourquoi je veux traverser l'Atlantique. C'est un rêve qui est né de la première édition puisque les premiers compétiteurs je les connaissais bien. J'ai notamment été chercher Jean-Pierre Lassalarié au large du Côte d'Étables avec Antoine Croyère et ça a été un grand moment puisque j'ai piloté le bateau pour qu'Antoine ait des mains libres pendant au moins 5 ou 6 heures à côté de Jean-Pierre en lui disant qu'il fallait qu'il arrive et c'est arrivé ce qui est arrivé. Et donc c'était bien et à ce moment-là je me suis dit qu'il faut que je le fasse. Vraiment j'ai commencé à y penser, de traverser parce que j'aime aussi la mer, je suis aussi pêcheur. Il y a plein de choses qui correspondent à ce que j'aime bien donc ça a commencé par là. Alors la première des grandes ambitions de cette course c'est de pouvoir en profiter, de pouvoir traverser l'Atlantique sans me faire mal, sans avoir de problèmes particuliers. Ça veut dire prévoir à l'avance un maximum de risques de manière à ce que je puisse prendre du plaisir à cette traversée. Le côté physique je sais faire, j'ai fait du sport à un certain niveau donc je sais aussi aller à un certain niveau mais je ne me ferai pas mal, jamais. Je vais faire attention de ne pas, je ne veux pas là-bas pour gagner, je vais pour traverser et me faire plaisir, surtout. Le fait des Guyanais est un avantage par rapport à l'arrivée. C'est certain, je connais la côte comme ma poche, je suis pêcheur et en plus j'ai déjà fait des essais d'arrivée donc j'ai déjà franchi la ligne d'arrivée deux fois, je connais les marées, les vents et en plus mon père a travaillé 40 ans dans la météo de Guyane donc la météorologie je la connais bien. C'est un petit avantage. Après le reste, non, il n'y a pas plus, c'est pas plus compliqué d'arriver là-bas que pour tous les skippers, ils savent ce qu'il va falloir faire. Juste le côté où l'avantage que j'ai c'est que toute ma famille, tout le monde est là pour m'attendre et ça, ça va être un grand bonheur. Sous-titrage ST' 501